Bonjour à tous dans ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo sur les tableaux de canaux. Avant d'entamer les tableaux de canaux, il faut savoir ou bien il faut connaître les méthodes de simplification des fonctions logiques. On a deux méthodes de simplification. La première méthode c'est une simplification algébrique. Cette méthode utilise des lois fondamentales pour simplifier les expressions des fonctions logiques. C'est-à-dire, elle permet d'éliminer des termes dans l'expression de la fonction logique en utilisant bien sûr les lois fondamentales des opérateurs logiques. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente où on a parlé du théorème de Morgan, la loi de l'involution, etc. La deuxième méthode c'est une simplification graphique. Bien sûr, en utilisant le tableau de canaux, c'est-à-dire le tableau de canaux c'est une simplification graphique des fonctions logiques. Cette méthode-là est souvent utilisée par rapport à la méthode algébrique parce qu'elle est une méthode dont l'application se fait méthodiquement, c'est-à-dire systématique, en suivant bien sûr des états bien définis. Mais elle a aussi des inconvénients parce qu'elle reste peu efficace pour les fonctions à grand nombre de variables d'entrée. C'est-à-dire, dès qu'on a une fonction qui a des entrées biseuses, normalement, on ne peut pas utiliser le tableau de canaux. Pour le tableau de canaux, on a trois formes. La première forme a deux variables d'entrée. C'est-à-dire, si on a une fonction à deux variables d'entrée, on aura un tableau de quatre cases. On écrit la variation de la première entrée, de la première entrée, horizontalement, et la variation de la deuxième entrée, verticalement. C'est-à-dire, si on a une fonction qui a deux variables d'entrée, on va avoir un tableau de quatre cases. Bien sûr, A et B, les entrées, varient entre 0 et 1. Donc, dans le tableau de canaux, on a une variation de la variable A, on a une variation de la variable A, on a une variation de la variable B, on a une variation de la variable A. La deuxième forme a trois variables d'entrée, c'est-à-dire, si on a une fonction à trois variables d'entrée, on aura un tableau qui contient huit cases. Les variations entre 0 et 1 des deux premières variables s'écrivent horizontalement, et les variations de la troisième variable s'écrivent verticalement. Les variations de deux premières variables dans la table de vérité vont être 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. pour la troisième variable va être bien sûr entre 0 et 1 donc on écrit ces variations verticalement et voilà on va traiter toutes les combinaisons possibles de cette fonction puisqu'on a 3 variables à l'entrée c'est à dire les nombres de combinaisons possibles à la sortie va être 2 à la puissance 3 égale à 8 et on a ici 8 cases donc on va traiter toutes les combinaisons possibles de cette fonction donc il y a une fonction qui a une variable à l'entrée A, B, C donc il y a une variable 2 à la puissance 3 il y a 8 donc il y a 8 possibilités 8 combinaisons possibles c'est à dire 8 cases les deux premières variables sont dans la table de vérité égale 0, 0, 0, 1, 1 0, 1, 1 mais dans la table dans la table du canot nous avons un exemple c'est à dire nous allons faire 0, 0, 0, 1 mais au lieu de faire 1, 0 ici on le met ici et nous allons faire 1, 1, 1 c'est à dire 0, 0, 0, 1 1, 1, 0 et la troisième variable va être 0 et 1 simple 0 et 1 donc on va traiter toutes les possibilités les 8 combinaisons possibles de cette fonction on va les traiter avec ce tableau de canot la troisième forme a 4 variables d'entrée c'est à dire si on a une fonction qui a 4 variables d'entrée qui a 4 variables d'entrée on aura un tableau de canot qui contient 16 cases 16 cases c'est à dire qui contient 16 combinaisons possibles de cette fonction on écrit les variations de 2 variables d'entrée horizontalement et on écrit les variations des 2 derniers variables d'entrée verticalement l'écriture des variations des 2 premières variables d'entrée horizontalement va être comme celui 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 0 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 0 et l'écriture verticalement des 2 dernières variables d'entrée va être comme celui aussi 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 0 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 0 c'est la méthode des tables de canot c'est à dire il y a une fonction qui a 4 variables d'entrée on a 2 à la puissance 4 c'est à dire 16 combinaisons possibles c'est à dire 16 cases 16 cases on a les 2 variables les variations les 2 variables d'entrée n'écitbouhom oufouqyien ou les 2 derniers n'écitbouhom amoudiyien ou tarthib n'écitbouhom à l'hissab la table de vérité mais les 2 derniers n'acquissouhom c'est à dire la table de vérité gadeycouhom à dna 0, 0, 0, 1 1, 0, 0, 0, 0, 1 1, 0, 1, 1 هنا n'acquissouhom les 2 derniers n'acquissouhom non plasment t'aichom n'acquissouhom n'écitbouhom 1, 1, 1, 0 t'anye les 2 derniers variables toalat n'écitbouhom vertical n'écitbouhom amoudiyien c'est à dire 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 0 au lieu de 1, 0 ici et 1, 1, 1 ici comme on a déjà dit que le tableau de canaux sert à éliminer des termes dans les fonctions logiques mais comment ? donc le tableau de canaux simplifie la fonction en combinant les cases des tableaux qui contiennent juste des 1 qui contiennent juste des 1 bien sûr selon des règles bien précises donc on a 3 réunions possibles dans le tableau de canaux réunion de doublé de quartet et d'octet pour la réunion de doublé on combine toutes les 2 cases voisines ou bien toutes les 2 cases adjacentes qui contiennent des états vrais c'est à dire qui contiennent des 1 logiques soit horizontalement ou bien verticalement que ce soit la forme de tableau de canaux la variable qui change d'état la variable qui change d'état va être éliminée et le résultat de la fonction va être la somme de produits des variables qui ne changent pas d'état on peut se trouver dans des situations où les valeurs vraies ou bien les états vrais se trouvent dans les extrémités des tableaux sur la même ligne ou bien sur la même colonne bien sûr c'est à dire si on a un état vrai ici et un état vrai ici les 2 états vrais sont à l'extrémité des tableaux de canaux et sont sur la même ligne c'est à dire on peut les combiner ou bien on peut faire le réunion de ce de cet état vrai là et de cet état vrai là et si on a un état vrai ici et on a un état vrai ici on peut les combiner puisqu'ils sont sur la même colonne on va faire maintenant des exemples sur le réunion de doublés sur les 3 formes de tableaux de canaux on prend ce exemple là on a un tableau à 2 variables d'entrée un tableau de canaux à 2 variables d'entrée on a 2 états vrais les 2 états vrais sont adjacentes verticalement dans la même colonne donc on peut les combiner la sortie va être la somme de produits des variables d'entrée qui ne changent pas d'état qui ne changent pas d'état et la variable d'entrée qui change d'état va être éliminée et la variable d'entrée qui change d'état va être éliminée c'est à dire note juste les variables qui ne changent les états c'est à dire qu'ils sont dans cette réunion qui ne changent les états qui ne changent pas d'entrée la variable qui ne changent les états qui passent de 0 à 1 ou de 1 à 0 c'est à dire dans ce exemple dans ce exemple on a une réunion de doublé sur la même colonne c'est à dire la variable A dans les deux états vrais la variable A reste à son état 1 et pour la variable B elle change d'état elle change d'état c'est à dire elle a passé dans la réunion des deux états vrais elle a passé de 0 à 1 donc B ça sera éliminé et on prend juste la variable A donc F1 va être égal à A parce que عدنا هاد l'A l'A في هاد les deux combinaisons qui j'ai معnaient avec un mais elle a 1 mais elle a pas 0 à 1 donc elle a qui a éliminé et la variable dans 3 qui a éliminé ces deux combinaisons pour le deuxième exemple on a deux cases adjacentes qui contiennent des états vrais c'est à dire des inlogiques horizontalement bien sûr on peut réunir ces deux états on peut réunir ces deux états la la sortie va être la somme des produits des variables d'entrée qui ne changent pas d'état des variables d'entrée qui ne changent pas d'état mais la variable qui change d'état va être éliminée bien sûr donc dans ce cas là la variable d'entrée a elle a changé d'état de 0 à 1 elle a passé de 0 à 1 mais la variable d'entrée b n'a pas changé d'état dans ces deux réunions donc on prend la variable qui ne change pas d'état qui ne change pas d'état c'est à dire on prend ici le b bar et on élimine la variable qui change d'état on élimine la variable a c'est à dire f1 va être égale à b bar c'est à dire on peut réunier ou bien on peut combiner c'est à dire on peut donner deux cases l'essentiel nous la fonction nous 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 l'état l'état de la variable d'entrée qui n'est élimine c'est à dire que deux cas vrai c'est b bar mais l'état de 0 1 donc a élimine c'est juste la variable b bar pour la deuxième forme de tableau de canon à trois variables d'entrée tout d'abord on remplit ce tableau là par bien sûr la table de vérité par la table de vérité de la fonction on a ce tableau là on a deux cases adjacentes on a deux cases adjacentes qui contiennent deux états vrais deux cases adjacentes qui contiennent deux états vrais on peut les combiner on peut les combiner le résultat va être les variables qui ne changent pas d'état la somme des produits des variables qui ne changent pas d'état et la variable d'entrée qui change d'état dans ce réunion là va être éliminée pour ce cas là la variable d'entrée qui ne change pas d'état c'est le cbar le cbar dans ce réunion le cbar et on remarque ici que la variable d'entrée a n'a pas changé d'état mais la variable b a changé d'état elle a passé de 0 à 1 elle a passé de 0 à 1 donc la fonction va être égale à ac bar ac bar et b va être éliminée parce qu'elle a changé d'état de 0 à 1 c'est-à-dire on a deux cases qui sont des états vrais dans la même ligne le résultat nous 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 la somme des produits par les variables d'entrée qui n'ont qui n'ont de l'état de l'état de l'état de l'état de l'état on on élimine »a » »a » « »b« 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 j'ai »b« »a » »b« l'« «b« donc le F2 est égal à A C bar pour le deuxième exemple on a deux états vrais qui sont adjacentes verticalement dans ce tableau de canon donc on peut réunir ces deux états vrais le résultat va être la somme des produits des variables qui ne changent pas d'état et on élimine les variables qui changent d'état donc on remarque que les états vrais sont dans la même colonne donc les variables d'entrée de cette colonne ne changent pas d'état mais cette variable ici elle a changé d'état de 0 à 1 elle a passé de 0 à 1 donc on prend juste le produit des variables d'entrée qui ne changent pas d'état c'est à dire on remarque ici A elle n'a pas changé d'état dans les deux états vrais et B elle n'a pas aussi changé d'état dans les deux états vrais ici mais C elle a changé de l'état de 0 à 1 donc on élimine la variable C et la fonction F2 va t'être égale à A B A fois B c'est à dire pour le troisième exemple on remarque qu'on a deux états vrais qui sont à l'extrémité du tableau de canon mais ils sont à la même ligne on peut les réunir on peut les combiner pour simplifier la fonction logique par exemple si on a ici un état logique et si on a un état logique ici mais ils ne sont pas à l'extrémité du tableau de canon mais ils ne sont pas à la même ligne donc on ne peut pas les combiner donc dans ce cas là la fonction va être la somme des produits des variables d'entrée qui ne changent pas d'état mais la variable qui change d'état va être éliminée on remarque ici que la variable C ne change pas d'état la variable C bar ne change pas d'état dans les deux cas ou bien dans les deux états vrais combinés et la variable A bar aussi elle ne change pas d'état ne change pas d'état dans la combinaison de deux états vrais mais la variable B elle a changé d'état de 0 elle a passé de 0 à 1 elle a passé de 0 à 1 donc la variable B va être éliminée et on prend juste le A bar et le C bar les états de variable qui ne change pas c'est-à-dire c'est-à-dire mais t'bedlitch la variable la variable Taha donc n'douha C bar ou l'A bar taini A bar ou l'A bar ici mais t'bedlitch mais B elle a changé d'état elle a passé de 0 à 1 t'bedlitch mais 0 à 1 donc le B éliminera donc F2 va être égale à A bar C bar pour la troisième forme de tableau de canon c'est comme les formes précédentes mais j'aimerais bien de faire un exemple pour à une fonction qui a quatre variables d'entrée dans ce cas on a deux états vrais qui sont adjacentes horizontalement donc on peut les rayonner ou bien on peut les combiner la sortie va être la somme des produits des variables d'entrée qui ne changent pas d'état qui ne changent pas d'état et on élimine les variables d'entrée qui changent d'état donc on remarque ici que la variable d'entrée A elle n'a pas changé d'état elle n'a pas changé d'état mais la variable B elle a passé de 0 à 1 donc elle a changé d'état donc on peut on élimine la variable B et on prend juste la variable A pour ce cas là la variable C elle n'a pas changé d'état et la variable D aussi elle n'a pas changé d'état ils sont sur la même ligne donc la variable D et la variable C elle n'a pas changé d'état la variable A aussi elle n'a pas changé d'état mais la variable B elle a changé d'état donc on élimine la variable B et F3 va t'être égal à A C D bar A C D bar c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a deux zeta vraies pour qu'il y ait des zeta vraies horizontalement à la façon d'offrir donc on va voir les zeta des variables les zeta des variables les zeta des variables les zeta des variables et les zeta des variables et les zeta des variables partenaires les zeta des variables parrain de 0-1 les zeta des variables les z pack a c'est pas à les z pack a donc à l'a c'est la Parce qu'honne, il y a 1, il y a 2, 1 Ou 6, il y a 2, 1, 2, 7 Ou 0, il y a 2, 1, 3, 1 C'est-à-dire, D bar 0, il y a 5, 4 Donc, F tallois va être égale à A, C, D bar Pour le réunion de quartier, c'est-à-dire de groupe de quatre On peut faire un groupe de quatre Donc, on combine les quatre cases voisines ou bien les quatre cases adjacentes, soit les quatre cases adjacentes, que ce soit la forme des tableaux de canons à trois variables ou bien à quatre variables d'entrée. Le résultat va être la somme des produits, des variables d'entrée qui ne changent pas d'état. Pour les variables d'entrée qui changent d'état, va être éliminée, bien sûr. On prend un exemple. On a quatre cases voisines qui contiennent des états vrais. Quatre cases voisines ou bien quatre cases adjacentes qui contiennent des états vrais. Donc, on peut les combiner. On remarque ici pour ce groupe de quatre-là, la variable A, elle ne change pas d'état. Elle ne change pas d'état. La variable B, elle change d'état de 0 à 1. Elle change d'état de 0 à 1. Donc, la variable B va être éliminée. Pour la variable C, pour la variable C, elle a changé d'état de 0 à 1. Donc, la variable C aussi va être éliminée. Donc, la fonction F2 va être égale à, juste égale à A. Alors, aux four-là, quelque chose de 4-là, on peut en ajouter les traitements. Donc, cette variable C, elle Ooh ! Le c'est une 5, c'est un bon. La fonction F1 rose ce OK, on va être égale à C une va être égale qui n'estocolалась sa collection pas���ée, jusqu'à la variable Dentre, ce qui n'estocolée à la version Dentre là, qui n'estocolée en fait la version D troublé à l'état de féccy, mais ce qui n'estocolée person ET seologicallyать. Donc la fonction est simplifiée. F2 égale à A. On prend un deuxième exemple. Dans cette forme-là, à trois variables, bien sûr. On remarque qu'on a quatre états vrais qui sont adjacentes, mais à l'extrémité du tableau de canons. À l'extrémité du tableau de canons. Donc on peut les combiner. On peut les combiner. Et le résultat va être la somme de produits des variables qui ne changent pas d'état. Et les variables qui changent d'état, bien sûr, vont être éliminées. On remarque ici que la variable d'état A, la variable d'état A, elle ne change pas d'état. Elle ne change pas d'état. On remarque ici un zéro et ici un zéro. Pour la variable B, elle a changé d'état. Elle a passé de zéro à un. Elle a changé d'état. Elle a passé de zéro à un. C'est-à-dire, le B va être éliminé. Pour la variable C, aussi, elle a changé d'état. Pour la variable C, elle a changé d'état. Donc la fonction va être égale à A bar. Puisqu'on a ici la variable zéro. Donc on s'exprime la variable zéro par A bar. C'est-à-dire, il y a un groupe qui a les états vrais. Mais les deux, les deux, les deux, les deux qui sont en l'extrémité. Bien sûr, sur les mêmes lignes, sur les mêmes lignes. إ�ziejement, la ligne, ils étaient en léconde. Mais les colonnes sont en avec le même dans l'étage on peut faire un réel et on peut faire un réel et on peut faire la variabilité qui n'a pas été dans cette groupe mais la variabilité n'a pas été fait donc on va voir l'a n'est pas été fait ici 0 et ici 0 donc c va être éliminé mais on doit être éliminé on doit être éliminé on doit juste la variabilité d'entrée a qui est là donc on doit être donc f2 va être égale à a pour la troisième forme à 4 variabilité d'entrée de tableaux de canaux c'est la même chose que les autres formes mais j'aimerais bien de de faire un exemple dans ce exemple on remarque bien qu'on a un groupement de 4 un groupement des états vrais de 4 qui sont adjacentes donc on peut les combiner on peut les combiner on peut les combiner le résultat bien sûr va être la somme des produits des variables d'entrée qui ne change pas d'état et on élimine la variable d'entrée qui change d'état pour la variable c dans ce groupement elle n'a pas changé d'état elle change pas d'état mais la variable d elle change d'état de 0 à 1 elle a passé de 0 à 1 donc d va être éliminé et b va être éliminé et on prend juste la variable a fois la variable c a fois la variable c donc f3 va être égale à a fois c a fois c c'est-à-dire c'est-à-dire si nous avons les états vrais nous avons les états vrais nous avons la fonction nous allons dire que si vous avez éliminé donc qui n'a pas changé la variable donc on va voir la variable qui n'a pas changé qui n'a pas changé donc qui n'a pas changé donc qui n'a pas changé on va voir c 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 on prend un autre exemple on a quatre états vrais dans les extrémités du tableau de canaux quatre états vrais dans les extrémités du tableau de canaux on peut les réunir bien sûr on peut les réunir bien on peut les combiner le résultat va être égal à le produit des variables d'entrée qui ne changent pas d'état et les variables d'entrée qui changent d'état va être éliminée bien sûr pour simplifier la fonction logique dans ce cas là on remarque que la variable a elle ne change pas d'état mais la variable b elle change d'état elle passe de 0 à 1 donc la variable b va être éliminée et on remarque ici que la variable c elle ne change pas d'état mais la variable d elle change d'état de 0 à 1 donc la variable d va être éliminée donc on prend juste le a bar c bar a bar fois c bar ف'hada le métier qui a nous on a vu qu'on a vu quatre états vrais parce qu'ils sont à l'extrémité c'est-à-dire le terapeur du terapeur mais on peut dire qu'on a une réunion c'est-à-dire qu'on a une réunion qui a une réunion qui a une réunion qui a une réunion qui a une réunion donc on peut faire une réunion de quatre à l'extrémité du tablou tu canaux ne donnez-vous juste les variables d'entrée qui mettent les états ou les variables d'entrée qui mettent les états mais ne donnez-vous donc le a nous remarque ici que le a mettent 0 0 pendant ce groupement-là le b est d'être 0 à 1. Donc, le B va être éliminé. C'est-à-dire, si tu ne fais pas, c'est-à-dire que la Tartéha est 0 à 0. Et le D va être 0 à 1. Donc, le D va être éliminé. L'A, puisqu'il y a la Tartéha 0 à 0, donc on prend A bar. Et le C aussi, puisqu'il y a la Tartéha 0, donc on prend A bar. Ou la fonction Tartéha va être égale à A bar fois C bar. Pour le réunion d'octets, c'est un groupe de 8, c'est-à-dire on combine les 8 cases voisines ou bien les 8 cases adjacentes qui sont adjacentes pour simplifier une fonction logique dans le tableau de canot. La variable, bien sûr, la variable qui change d'état va être éliminée et la sortie va être le produit des variables d'entrée qui ne changent pas d'état, bien sûr. On prend ce exemple-là. On remarque qu'on a 8 états vrais qui sont adjacents. On peut les combiner, bien sûr. Le résultat de la fonction F2 va être égale à la somme des produits des variables d'entrée qui ne changent pas d'état. Et on élimine les variables d'entrée qui changent d'état. Donc, on remarque ici que la variable A, la variable A dans ce groupe-là de 8, la variable A ne change pas d'état. Et la variable B, elle change d'état de 0 à 1. La variable B, elle change d'état de 0 à 1. Donc, la variable B va être éliminée. Pour la variable C, dans ce groupe-là, elle a changé d'état de 0 à 1. 0, 1, out, will it, 1, 0. Et D, aussi, elle a changé d'état de 0 à 1. Donc, la variable C va être éliminée. La variable D va être éliminée. La variable B va être éliminée. Et la fonction va être égale juste à A. Donc, F2 égale A, A. C'est-à-dire, C'est-à-dire, Je vous remercie. a j'y a j'y a j'y a j'y a j'y a j'y donc c va t'être il est失é d' a j'y a a donc donk la f2 va t'être égal just à donc f2 est simplifié on prend un autre exemple dans ce exemple là on remarque que On a quatre états vrais ici sur la même ligne et on a quatre états vrais ici sur la même ligne. On peut faire une réunion de quartier, c'est-à-dire on combine juste les quatre lignes ici et les quatre lignes ici. Mais on a une possibilité de réunir les huit cases qui sont adjacentes à l'extrémité du tableau de canon. C'est-à-dire qu'on peut réunir ces quatre avec ces quatre et il va être une réunion d'octets. Une réunion d'octets. Donc, le résultat va être égal à un produit des variables d'entrée qui ne changent pas d'état. Qui ne changent pas d'état. Et on élimine toutes les variables qui changent d'état. Dans ce cas, on remarque que la variable A a passé de 0 à 1 et 1 et à 1 à 0. Donc, la variable A va être éliminée. La variable B, elle a passé aussi de 0 à 1, de 0 à 1. Donc, la variable B va être éliminée. Pour la variable C, elle n'a pas changé d'état. Elle ne change pas d'état. Pour la variable C, elle ne change pas d'état. Et pour la variable B, D, pardon, elle a changé d'état de 0 à 1. Donc, la variable D va être éliminée. C'est-à-dire, F2 va être égale à C bar. C bar. Parce que dans ce réunion-là, ce réunion d'octets, la valeur C ne change pas d'état. Elle reste à l'état 0. Donc, F2 égale à C bar. C'est-à-dire, on a un tableau avec 4 variables d'entrée. On a 4 avec les états vrais dans la même ligne. Et on a 4 avec les états vrais dans la même ligne. On peut dire une réunion de quartier. C'est-à-dire, on a un groupe de 4 ici. On a un fonction de 4. On a un groupe de 4. On a un plus. On a un fonction de 1 groupe de 4. Mais on a une possibilité dans le tableau de Cano pour qu'on peut réunir ou combiner les états qui sont sur le tableau de Cano. C'est une chasse des états qui sont sur le tableau de Cano. C'est-à-dire qu'on peut réunir pour simplifier la fonction. Donc, on remarque que la variable A change d'état de 0 à 1. Donc, elle va être éliminée. La variable B, c'est-à-dire qu'on peut réunir des états de 0 à 1. Donc, elle va être éliminée. Mais la variable C, c'est-à-dire qu'on est 0 à 1. Donc, elle ne veut pas réunir des états de 1. Donc, elle va être éliminée. Donc, F2 va être égal à C. parce que c, elle n'a pas changé d'état, elle reste à l'état zéro. On peut avoir un autre exemple où on a les quatre états vrais ici et les quatre états vrais ici. Donc, on peut faire une réunion d'octets à l'extrémité du tableau de canot sur les deux colonnes qui sont à l'extrémité du tableau. On prend maintenant un exemple général, c'est-à-dire un exemple de simplification complète. Dans un processus de simplification complète, il faut savoir que plus une réunion qui regroupe des ans, plus le nombre de variables à éliminer est grand. C'est-à-dire, il suffit de trouver un minimum de groupements associants, le maximum des ans adjacents. C'est-à-dire, le nombre de groupements kibir, le nombre d'élimination des variables d'entrée kibir. On essaie de faire le minimum de groupements associants à un maximum des ans adjacents. C'est-à-dire, on essaie de faire le minimum de groupements associants à un maximum des ans adjacents. On passe maintenant à ce cas général. On remarque ici qu'on a quatre états vrais dans cette colonne. Et on a quatre états vrais dans cette colonne. Donc, ces colonnes-là sont adjacents à l'extrémité du tableau de canons. On peut les réunir, on peut les combiner, on peut faire un groupement de huit. Pour ce groupement, on remarque que la variable a ne change pas d'état. A bar. La variable b, elle change d'état de zéro à un. Donc, la variable b va être éliminée. La variable c change d'état. Et la variable d change aussi d'état. Donc, cette fonction-là égale à a, égale à a bar. A bar. Donc, on écrit a bar plus pour faire les autres réunions. On remarque ici qu'on a deux états vrais ici. Et on a deux états vrais ici. Donc, on peut faire une réunion de quartier, un groupement de quatre. Pour ce groupement, on remarque que la variable a change d'état de zéro à un. Donc, la variable a va être éliminée. La variable b ne change pas d'état. Pour ce groupement, la variable c change d'état de zéro à un. Mais la variable d ne change pas d'état. Donc, ce groupement-là va être égal à à b bar d bar. b bar d bar. Donc, on l'ajoute à la première fonction de groupement de docte. Et on remarque ici qu'on a un logique. C'est-à-dire, on a deux cases qui contiennent de un logique. Deux états vrais qui sont adjacents. mais aussi, on a deux états vrais ici qui sont adjacents à ces deux états vrais à l'extrémité de tableau de canaux. Donc, on peut faire un réunion de groupe de quatre. dans ce nouveau groupement, on remarque que la variable a change d'état de 0 à 1. Donc, va être éliminée. La variable B ne change pas d'état. Donc, va être égale à B bar. La variable entre ces deux, la variable C ne change pas d'état. Donc, va être égale à C bar. Et la variable D, elle change d'état de 0 à 1. Donc, va être éliminée. Ce groupement-là va être égal à B bar C bar. Il reste ici à 1 logique qui est adjacent à 1 logique. Donc, on peut faire une réunion doublée. On remarque pour ce réunion que la variable B ne change pas d'état. La variable B ne change pas d'état. La variable A, elle change d'état. Donc, la variable A va être éliminée. Et la variable C et D ne change pas d'état. La variable C et D ne change pas d'état parce que ces deux états vrais sont à la même ligne. Donc, on prend B C et C et D. C et notre fonction égale à A bar plus B bar D bar plus B bar C bar plus B C D. C'est la somme des produits des variables d'entrée. la somme des produits des variables d'entrée qui ne changent pas d'état. Donc, en conclusion, on essaie de faire le minimum de groupement associant à maximum d'un logique. Maximum d'un logique. c'est à dire , on est Donc, vous avez remarqué, bien sûr, avec ces exemples, que le réunion d'octet élimine les trois variables et le réunion de quartet ou bien de groupe de quatre élimine deux variables à l'entrée et le réunion de doublé élimine une seule variable. Donc, madame le réunion koune kibir, madame ajma akbar aded melezan, madame naqsu f'les variables t'a l'entrée. Je veux parler sur le cas où on a une condition indifférente, c'est-à-dire où on a une fonction incomplète. C'est-à-dire, certains circuits logiques peuvent être conçus pour que certaines conditions d'entrée ne correspondent à aucun niveau de sortie particulier, ni A, ni 0. Son symbole est ça. C'est-à-dire, les états qui sont indéfinis sont inutiles à la sortie de ce circuit. Donc, lors de la simplification des fonctions logiques sur le tableau de canon, on est libre de mettre à la place de ce symbole-là un 1 ou bien un 0. en vue de produire l'expression de sortie la plus simple. Par exemple, on prend ce exemple-là. On a quatre états vrais. On a ici deux états vrais et un état vrai dans la même colonne. Donc, et on a un état défini. Donc, on est libre de remplacer cet état indéfiné par un 1 ou bien un 0 en vue de simplifier ou bien en vue d'extraire l'expression de la sortie la plus simple. C'est-à-dire, dans ce cas, on peut faire, si cet état défini est égal à 1, on peut faire un rayon de 8. Donc, on prend à la place de ce symbole-là, de cet état indéfiné, un 1 logique. Et on fait le réunion de 8. Et pour ce deuxième état indéfiné, elle est placée sur une colonne qui contient juste des 0 logiques. Donc, on peut la remplacer avec un 0 logique pour ne faire aucun réunion dans ce cas-là. Pour bien sûr, extraire l'expression de la sortie par ce réunion d'octet-là. Et voilà, on a terminé avec la simplification graphique en utilisant, bien sûr, le tableau de canaux avec ses formes et avec ses réunions possibles d'octet, doublé ou quartet. si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Parcours d'électronique et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501